bonsoir bonjour à tous si j'espère que vous allez bien par la grâce de dieu je m'appelle marty et no donc je vous souhaite la bienvenue à tous sur cette plateforme et aujourd'hui donc ce sera pas comme d'habitude je veux juste parler voilà m'ouvrir un peu vous raconter ce qui se passe ces derniers temps ça fait aujourd'hui déjà 39 jours que nous sommes en confinement dans le pays dans lequel je suis donc en afrique du sud et c'était 39 jours assez intéressant donc pour commencer j'ai quitté mon appartement il ya près de deux mois déjà près de deux mois déjà mais aujourd'hui je suis revenu pour faire juste quelque chose rapide donc je me suis dit que bah ça faisait longtemps donc qu'il fallait pour moi profiter de cette opportunité pour faire sortir quelque chose de bien donc j'aimerais aujourd'hui partager un peu comment le confinement se passe pour moi et des choses que j'ai apprises et que j'espère que vous aurez apprises aussi s'il ya des choses que j'ai omis de dire ou des choses que j'ai pas encore pratiqué bas j'aimerais que dans les commentaires vous puissiez me dire ce que vous vous faites pendant votre confinement comment ça se passe donc déjà première chose que j'aime dans ce confinement c'est que depuis que nous avons commencé donc depuis le premier jour il y a à ce que j'ai vu s'appeler confiné pour prier je crois que c'est un parc sont chrétiens qu'on finit pour prier mais c'est littéralement dans toutes les églises au monde en fait c'est vrai que nous ne pouvons plus assister aux occultes localement physiquement mais ce qui est bien c'est que partout sur toutes les plateformes donc que ce soit facebook que ce soit youtube que ce soit tuer que ce soit instagram ce sont des plateformes où les églises sont présentes comme pas possible ce qui veut dire que à n'importe quel moment vous pouvez être connecté à la parole de dieu en direct ça et c'est très bien en fait c'est que c'est juste en fait toutes les toutes les églises en fait tous les pasteurs tous les jeunes leaders chrétiens sont dehors c'est comme si on nous a dit ok on vous empêche de vous réunir ici mais nous on se dit ok on va aller sur les réseaux sociaux we're gonna make it happen donc franchement ça c'est quelque chose qui me plaît c'est quelque chose qui me plaît qui me plaît qui me plaît j'espère que lorsqu'on va retourner dans nos différentes églises en présentiel on pourra toujours bénéficier de ces plateformes là en live 24 heures sur 24 parce que ça dépend des fuseaux horaires lorsqu'un culte fini ici c'est un autre programme qui commence là-bas et chaque jour on apprend un peu plus donc ça c'est déjà le premier bon point donc le deuxième point c'est que pendant ce confinement donc comme je vous ai dit ça fait deux mois que je suis hors de mon appartement et j'ai réappris à faire certaines choses j'ai réappris à passer du temps avec ma famille ça c'est quelque chose je vous le dis à vous ne le répétez à personne sauf aux personnes avec qui bien sûr vous allez partager cette vidéo c'est que ça m'a beaucoup appris en fait parce que ici je vis tout seul et lorsqu'on vit seul on a tendance je parle pour moi on a tendance à s'habituer en fait à cet environnement où on est tout seul ou cet environnement personnel en fait oui à personne qui kind of envahit notre espace en fait on est juste là c'est voilà c'est notre espace à nous etc si bien que être au contact des autres sur une longue période ça peut ça peut être un peu pesant un peu lourd donc c'est franchement quelque chose qui m'arrivait à moi lorsque j'ai été au contact d'autres personnes pendant un pendant voilà plus de deux semaines je commençais à me sentir que j'avais besoin de me retrouver un peu toute seule etc etc et là pendant ce confinement donc déjà près de deux mois je me sens je me sens bien je me sens à l'aise avec les autres sur une longue période je me sens bien de partager mon environnement avec tout le monde jusqu'au point où ça me fait bizarre quand la maison est calme et qu'il n'y a aucun bruit en fait parce que moi j'étais quelqu'un je supportais vraiment mais vraiment pas le bruit dès qu'il ya un bruit je suis là genre mais maintenant j'arrive à m'adapter j'arrive à m'adapter aux autres passer plus de temps avec ma famille partager des choses avec eux avec un de mes petits frères on a récemment découvert une application de la bible où il y avait des jeux donc des jeux des questions etc sur la bible et donc la nuit pour enfants c'est vraiment merveilleux en fait de pouvoir partager plus qu'un lien de famille que si je peux dire avec eux parce que on apprend à se connaître encore plus on apprend à s'accepter les uns les autres on apprend à s'apprécier on apprend à se supporter donc waouh ça c'est un second point que j'ai beaucoup 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 aimé troisième chose troisième chose c'est pouvoir faire toutes les choses que je pouvais peut-être pas faire avant donc je me suis dit que cette année j'avais toute une liste d'objectifs pas des résolutions mais des objectifs pour l'année et pour beaucoup d'autres personnes peut-être on se dire que oui mais maintenant que nous sommes confinés etc il ya des choses que nous ne pouvons pas faire mais je suis très désolé de vous avancer que vous devez sortir de vos zones de confort et revoir cette liste donc de résolution ou d'objectifs et vous y mettre au maximum pourquoi je le dis c'est parce que on est dans un environnement où nous sommes à la maison donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'école bon peut-être pour ceux qui font les cours en ligne il n'y a pas de travail certainement ceux qui font le télétravail mais c'est pas c'est pas la même chose en fait vous êtes à la maison dont vous avez plus de temps pour vous vous avez plus de temps pour travailler sur vos projets vous avez plus de temps pour commencer ce business vous avez plus de temps pour lire ses livres vous avez plus de temps pour passer du temps dans la bible par exemple il ya cette application que je veux partager vraiment à tout prix à tout prix à tout prix aujourd'hui c'est your version qui est dans vous pouvez la voir sur play store vous pouvez la voir sur itunes je pense c'est une application de la bible qui est vraiment au top parce que vous avez des plans de lecture donc vous savez non non au début d'abord vous avez à la bible dans plusieurs 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 traductions vous avez plusieurs versions de la bible vous pouvez surligner bon moi j'aime sur lignée j'aime vraiment 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 sur lignée c'est vraiment quelque chose que voilà lorsque je lis ma bible j'ai besoin de la surligner comme ça si vous voyez vous pouvez surligner vous pouvez mettre des notes vous pouvez lire des plans des plans selon les différents thèmes que vous voulez vous pouvez parler de l'amitié parler de comment contrôler votre bouche etc 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 ce sont des choses bien vous pouvez lire la bible en un an par exemple il ya des plans adaptés à chaque jour et vous pouvez voir en fait comment vous avancez c'est vraiment merveilleux vous pouvez inviter vos amis à lire des plans de lecture avec vous aussi c'est le top c'est le top c'est le top je vous recommande vraiment 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 cette application numéro 4 de quelque chose que j'aime dans ce confinement c'est que nous avons le temps de découvrir de nouvelles choses découvrir de nouvelles choses lire de nouveaux livres en fait ça c'est important aussi de pouvoir lire de nouvelles choses découvrir un côté caché de nous-mêmes en fait apprendre 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 encore plus là j'ai découvert il ya quelques jours qu'il ya l'université de harvard qui propose des cours en ligne gratuits mais ce sont des pépites c'est ce qu'on sont des pépites et voilà si vous pouvez avoir un certificat d'harvard pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas c'est le moment de le faire en fait vous n'avez aucune excuse c'est gratuit donc il ya ça aussi il ya lire des livres il ya se poser des questions comment s'organiser parce que ça c'est ça c'est quelque chose que je suis en train de faire en ce moment c'est apprendre comment m'organiser au quotidien entre les études entre les différents business entre le ministère entre la vie de famille aussi donc c'est vraiment s'organiser créer une discipline créer de nouvelles habitudes aussi à numéro 5 donc je pense que ce sera la dernière chose dont je vais parler aujourd'hui c'est apprendre à faire quelque chose de nouveau à prendre un nouveau talent ou se perfectionner dans une nouvelle chose donc par exemple avec mes soeurs qu'est ce que nous faisons nous passons notre temps à cuisiner cuisiner des petits mets et tout qui voilà ça nous permet non seulement d'apprendre de nouvelles recettes donc que nous voyons en ligne ou partout ça nous permet aussi de passer du temps ensemble et de créer encore plus de liens voilà et voilà il ya cet endroit que j'appelle la ski tient à ce que vous pouvez voir sur mon instagram donc oui marty tu as parlé de plusieurs points qui sont positifs pendant ce confinement qu'est ce qui pour toi est négatif je vais vous dire une chose moi je suis une personne qui est généralement excité par la vie en fait j'aime la vie j'aime vivre je n'aime pas me plaindre je n'aime pas me morfondre en fait donc moi dès qu'il y a eu ce confinement j'ai vu en ce confinement une opportunité d'être encore une meilleure personne une opportunité de réaliser mes projets ça veut dire que je passe plus de temps avec un stylo une feuille en train de lire chercher tout quoi faire etc j'ai commencé un nouveau business en ligne je suis en train de peaufiner le business sur lequel je travaillais déjà donc me i'm fine j'ai pris du poids tout ça tout ça je suis bien en fait je suis bien c'est vrai qu'en ce moment vous allez me dire qu'il ya des gens qui perdent leur emploi il ya des gens qui reçoivent leur salaire de moitié etc etc mais je pense que je ne serai c'est vrai c'est c'est pas facile mais je pense qu'il faut plutôt penser hors de la boîte et se demander comment faire pour pallier ce problème qu'est ce qu'il faut faire qu'est ce qu'il faut développer peut-être que vous avez maintenant réalisé que être salarié n'a aucune garantie vous pouvez devenir entrepreneur vous voyez un peu donc ça je crois que ce sera un sujet pour un autre jour je voulais juste dire à quelqu'un encore aujourd'hui que il n'est pas trop tard de aussi pendant ces temps prendre des temps de prière prendre des temps avec le saint-esprit prendre aussi du temps pour parler aux autres parfois on est tellement 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 occupé qu'on n'arrive même pas à appeler nos amis on n'arrive pas à appeler nos familles etc etc mais ces gens-là aussi ont envie d'avoir de nos nouvelles ils ont aussi envie de savoir comment on va ils veulent aussi échanger avec nous en général on leur dit j'ai pas trop de temps je suis au travail j'ai pas trop de temps je suis en train d'étudier j'ai pas trop de temps je suis en train de bosser et tout mais c'est le temps pour nous de prendre notre téléphone décider d'appeler au moins cinq personnes par jour à raison de cinq minutes vous aurez juste passé 25 minutes au téléphone à le bonjour comment tu vas c'est marty ça fait super longtemps comment ça se passe chez toi etc etc donner une parole qui va fortifier la personne par exemple c'est pas tout le monde qui vit bien le confinement il ya des gens qui le vivent mal il ya des gens qui se sentent oppressés etc donc c'est le moment de véhiculer un petit message comme ça qui est encourageant un petit message pour dire aux gens que vous les aimez que vous pensez à eux et voilà en fait que vous aimerez les voir à la fin et tout ça tout ça tout ça donc voilà je pense que cette vidéo tire à sa fin je vous souhaite tout le meilleur du monde on se voit après le confinement je vais faire des blogs de malade parce que je veux voyager je veux voyager je veux voyager et c'est la seule chose que je veux je veux voyager donc donc voilà aussi j'aimerais qu'à la fin de ce confinement pendant déjà que vous écriviez 50 choses que vous allez faire quand vous allez sortir 50 choses que vous allez faire quand vous allez sortir pourquoi je dis 50 choses que vous allez faire quand vous allez sortir c'est parce que j'aimerais que j'espère bien pour vous que pendant que vous êtes à la maison vous réalisez à quel point être dehors être à l'extérieur c'est une grâce donc comment est ce que vous allez profiter de cette grâce au moment où il n'y aura plus de confinement au moment où les aéroports seront ouverts au moment où les frontières seront ouvertes qu'est ce que vous allez faire est ce que vous allez aller là où vous n'êtes jamais allé est ce que vous allez faire ce que vous n'allez jamais ce que vous n'avez jamais fait est ce que vous allez tenter ce que vous n'avez jamais tenté c'est le moment d'y penser je vous dis à plus tard dans la prochaine vidéo que de vous bénisse